Allez, on est à la 7ème ligne on nous a fait le décompte exactement comment il était le Miss Béart pour résumer si j'en ai perdu en route pour résumer facilement c'est pas compliqué, il n'y a qu'un grand deux mots la Miss Béart qui a une hauteur qui a une largeur et une longueur moi je sais que dans la longueur comme c'est un carré dans la largeur c'est la même chose le Miss Béart doit faire 32 c'est obligé, j'ai pas le choix pourquoi ? parce que dans le décompte de la longueur du Betamik Dash, c'était 187 il y a marqué 32 tu peux pas dire que là c'est 31, que l'Odac et qu'on a considéré des amodes comme ça et des amodes comme ça, pourquoi ? parce qu'il y a une hache-lacha sur toute la comment dire, toute la tranche qui est face au Miss Béart donc pour réussir ce coup de passe-passe c'est facile il suffit juste que le carré d'en bas il fasse 32 sur 32 après ce qui va se passer au dessus j'en ai plus rien à faire l'essentiel c'est le carré d'en bas 32 sur 32 si en haut ça se rétrécit ça ne respecte pas les règles c'est déjà moins 20 donc 32 sur 32 à part ça non il fallait que le Makom à Marrach en haut il fasse 24 sur 24 on avait vu que c'était un passout de Miss Béart et donc en deux mots le passout qui nous disait que la hama du Vesod elle faisait 5 donc ce n'était pas en hauteur mais c'était en largeur l'inverse ce n'était pas en largeur c'était en hauteur parce qu'en largeur ça va influer sur la grandeur du carré ensuite donc la hauteur elle fait 5 et la largeur du Sovev elle aussi elle fait 5 c'était donc celle-là dont on parlait pour résoudre le deuxième problème qui était qu'entre le balcon donc la passerelle qui s'appelle Sovev et le Fouta Citra il fallait avoir une hama pour pouvoir mettre le roi vous êtes où ? c'est tout donc je reprends combien c'est une hama benonite donc la hama benonite c'est 6 c'est ça la hama de Moshe il y a la hama de 5 qui est spécial qui est dans le Sovev dans le Yesod dans les Kranodes dans les Kelim sinon c'est une hama benonite c'est 6 mais la qu'on a dit la hama benonite nous aussi on enseigne tu vois bien que Bémet le Shulchan qui faisait 2 hama après la hama les meilleures de hama ça fait 12 donc c'est combien une hama ? 6 la qu'on a dit mais si tu me dis qu'elle est benonite une hama moyenne qu'est-ce que ça veut dire ? qui est au-dessous ça je le sais je viens de voir il y a des hama de 5 mais surtout qu'il y a au-dessus il y a une hama au-dessus est-ce que ça veut dire que si c'est benonite c'est-à-dire qu'il y a des hama qui sont plus grandes que ça ? la qu'on a dit oui la qu'on a dit une preuve j'ai dit non mais il faut réchaître je crois que dans ma serelle megila ma serelle kelim pourquoi j'ai des megila ? j'te amot a yubé Shusha Nabira alors Shusha Nabira c'est quand il y avait le char à Zara le char dans lequel on par la porte par laquelle on rentrait dans la Zara au-dessus il y avait une petite loge un cheder qui s'appelle Shusha Nabira c'est une pièce dans laquelle on entreposait les kelims on entreposait aussi les midotes les règles et il y avait un dessin on va voir tout de suite il représentait Shusha Nabira donc j'te amot a yubé Shusha Nabira dans ce cheder là spécial il y avait deux sortes de amot un dans le coin droit gauche droit Shusha Nabira c'est à droite et un à gauche Raffi dit que c'est un cheder mais je me rappelle qu'il y avait un autre Shusha qui disait c'était sur les poteaux il y avait sur les poteaux de l'entrée il y avait deux règles deux amot mais qui étaient différentes Shusha Keremizakhetsonit Yeterra Hachal Moshe elle faisait pas six pile Moshe Rabbeinu elle fait six celle-là elle faisait six et un huitième un huitième de Tefar un de Tefar c'est musculant Shusha Nabira je suis d'accord Hatsi etzba alors un Tefar c'est Arba etzbaot là tu y avais c'est une amma plus Hatsi etzba la moitié d'un etzba Shusha Keremizakhetsonit de Romine celle qui était à gauche elle était littéral elle est un Hatsi etzba donc celle-là elle est un demi etzba de plus celle-là elle est un etzba de plus donc celle-là elle est Hatsi etzba de plus celle-là elle est Hatsi etzba de plus que celle-là donc ça fait un etzba pourquoi on a fait une grosse et une petite donc finalement on ne sait pas qu'on se retrouve avec trois amot mais on se retrouve avec quatre amot on a celle de cinq on a celle de six on a celle de six et un huitième on a celle de six et un quart de Tefar quand j'avais besoin de faire un travail je convoquais des ouvriers et je leur disais voilà j'ai besoin de faire vingt amot je mesurais avec la petite règle et je le payais avec la grande règle donc en deux mots je vais faire des amot normal donc je vais dire voilà ça fait vingt amot et quand je vais venir pour le payer je vais mesurer avec la règle de Shoshana Bira qui est un peu plus grande donc je vais arriver je vais dire ah mais tu n'as pas fait finalement ce n'était pas vingt amot c'était dix-neuf amot donc je vais payer moins cher il a fait moins de travail arnaque hein c'est un arnaque c'est un arnaque pourquoi on fait arnaque qu'est-ce qu'il y a vous l'idée pour ne pas qu'il fasse le meïla pourquoi parce qu'il vaut mieux qu'il perde un petit peu plutôt qu'il gagne plus parce que s'il gagne plus il y a un problème de meïla il gagne sur le 2 du vitamin d'H donc il était prévu le gars c'est une arnaque si tu sais que c'est les conditions de travail donc il n'y a pas d'arnaque pourquoi on fait ça pour éviter le problème de meïla donc tu gagnais toujours moins que ce que tu devais gagner pour éviter que tu gagne plus je vais tarter la malie alors pourquoi on a besoin de deux grecs une qui fait un huitième de tes phares de plus et un quart pourquoi deux parce qu'il y a deux sortes de travaux un pour celui qui faisait qui manipulait l'or et l'argent lui on va lui rajouter juste un huitième de plus parce qu'on lui rajoute un quart il va avoir beaucoup de pertes et celui qui fait du binyan des briques de la vraie binyan alors lui on va on va apprendre un quart un quart donc la porte du misrach de l'est celle avec laquelle ce qu'on appelle le chara nikanor qui a été ramené par le célèbre nikanor c'est des portes en cuivre c'est la porte avec laquelle on rentre dans la zara alav au dessus il y avait le dessin de Shushan Abira Shushan Abira celle de Esther et Mordechai donc ici on parle de Kev Betalingdash deuxième évidemment pour que l'Israël se rappelle toujours regardez n'oubliez pas d'où on vient exactement voilà ce qui nous est arrivé restez droit tout ce dont on parle c'est tout le deuxième d'un montage pas du tout on va voir non non on va parler du premier on parle de Shushan Abira pas du tout et deuxième chat c'est que on est toujours la Emma de la Malchut donc Rachid dit soit c'est pour avoir la Emma d'Akadosh Bochou de Malchab de notre roi soit de leur roi Emma de Malchut pour pas que pour qu'on respecte le roi pour pas que on reparte en Galoute deux guichottes dans la vie Emma de Malchut qui disent que les Perses ils venaient de temps en temps au Betalingdash pour qu'on soit en bon terme avec eux alors on leur avait mis leur drapeau le dessin de Shushan Abira toujours ils vont avoir peur du roi du pouvoir du pays dans lequel tu te trouves chez Neymar parce qu'on sait qu'il faut avoir peur du roi et pas peur mais surtout du respect même Moshe Rabinu envers Paro il a eu du respect il a marqué que Moshe dit à Paro tous tes serviteurs vont descendre vers moi quand il y aura Moshe Rabinu prévient Paro ils vont tous venir vers moi se prosterner devant moi les morts les didélo Moshe Rabinu ne parle pas avec Paro il ne dit pas toi tu vas venir te prosterner il a vu le respect même ses Paro tout ce qu'il a fait souffrir il a vu le respect de Paro respecter la royauté si un homme a été mis en place sur le trône ou à la tête d'un pays ce n'est pas pour rien là ce n'est pas pour rien qu'achemim j'aurais été sur un melech même Goy c'est parce que le déhémet il représente quelque chose c'est quand même une image d'une autre d'une autre malhout c'est impressionnant on n'a pas peur maintenant que les gens ils fassent de l'idolâtrie là dessus non ils ont bien comment ils s'appellent attention on n'a pas on n'a pas on n'a pas dessiné la tête on dessine un système je comprends c'est la représentation d'un système Shushan Abira ce n'est pas un homme c'est le vent alors Rabi on respecte le roi quand il y a eu la joute entre Eliyahu et Nevi à Bal ils ont fait la course au niveau des corbanotes et on voit que c'est Eliyahu qui a gagné il s'est attaché la ceinture même si finalement c'était contre l'univers c'était contre Ahab qui se battait il a couru devant lui pour le faire kavod on fait kavod même si on n'est pas d'accord même si Ahmad Damar dans Sanhedrin qui dit qu'Ahab n'était pas meller il n'avait pas un statut de meller parce qu'il était ni il a été désigné par le Navi ni par Akadosh beaucoup ni les gens étaient d'accord avec lui mais néanmoins il n'est pas moins qu'un meller Akrub on continue avec des petites histoires il y a marqué que quand la source jaillera du Kodesh à Kodeshim il va y avoir un fleuve qui va sortir de Yerushalim et des arbres vont pousser au bord de ce fleuve là et les feuilles de ces arbres vont aller où les feuilles les troufas vont être bonnes pour la santé médicale Rav Rizab et Ravitrak Barab Dimi Hadamar les attire P chez les malins ça va faire parler les muets les attire P chez les malins ça va ouvrir la bouche les muets les attire P chez les matins ça va ouvrir les utérus etc c'est-à-dire la possibilité aux femmes de pouvoir enfanter c'est-à-dire qu'il y a marqué maintenant on va voir pourquoi pourquoi le pas nous dit qu'il y avait deux maré de six c'est pas compliqué si j'ai douze pains je fais deux maré de six pourquoi tu as besoin de t'allonger alors on va expliquer si j'ai marqué donc si j'avais marqué qu'il y avait juste douze chalots et que j'avais marqué que je dois faire deux tas deux maré de comment dire deux migdales si j'avais pas dit que c'était deux de six j'aurais peut-être dit elles n'ont pas besoin d'être égales une de quatre une de huit une de sept une de cinq c'est pour ça qu'il y a marqué que les deux maré elles font six de six peut-être que j'aurais dit qu'il y a trois maré de six peut-être que j'aurais dit qu'il y a trois j'avais pas dit qu'il y avait douze pains si je sais qu'il y a shteym marakot et marakot de chèche peut-être qu'il y a trois marakot de chèche ça fait dix-huit aïti homer chalots chal chèche chèche j'ai dit qu'il y en a deux shteym marakot là j'ai dit deux chèche à marakot et une autre marakot de chèche comme ça il nul pas sous shteym marakot chèche marakot j'aurais dit peut-être qu'il y en a trois de six quand même il y a marqué douze c'est qu'il y a quatre neymar chèche t'esmeshé bilou neymar chèche t'esmeshé chalot ou marakot j'avais marqué j'temeshé chalot ou marakot j'aurais dit il n'y avait pas marqué deux marakot j'aurais dit non marakot au pluriel j'aurais dit trois marakot de quatre belou neymar chèche t'esmeshé 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 aïti homer ch'locha ces trois psoukhim deux marakot de six qui font douze fin j'aurais le lamanu a ketzad donc tant qu'on n'avait pas ces trois psoukhim on n'aurait pas pu apprendre maintenant comment on fait m'hérit ketzad noten j'taïm marakot chèche 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 et la tanakhat chèler barb le achat chèche chmone le yata évidemment le pas souk te dit deux de six j'taïm chèche 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 oh deux de sept est-ce que c'est le duo elle est posée la colle la colle peut-être de balto sif chèche 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 il n'y a pas la place sur le mitkal pour les maîtres tu l'es pas au-dessus rabbi homer rohine et taïliona kilouena finalement celle d'en haut je considère qu'elle n'est pas là et j'en ai deux de six et pourtant j'ai besoin de poser les petits les petits les basichines de l'évona au-dessus je vais la mettre sur la septième donc c'est pas sur la sixième que pour lui al ça ne veut pas dire au-dessus c'est quoi al à côté comme on avait vu d'après Abba Shaoul alors Abba Shaoul lui l'apprenait des chvatim qu'il y a marqué al chevet aminaché il n'était pas au-dessus il va prendre un autre parce que tanya rabbi homer ben atata alama rejet levona zaka al besamur le al c'est pas au-dessus c'est à côté donc lui il est obligé de penser comme rabbanan comme rabbi mir pardon que la table elle faisait 12 et il y avait de la place pour poser les basiques au milieu quand tu dis al c'est besamur c'est mamash au-dessus il y a marqué que le parochette le rideau qui se parait le codeu il était sur la run il est sur la run il est pas sur la run où il est il est devant avec homer al besamur donc là je vois que même s'il y a marqué à la run c'est pas mamash dessus c'est à côté alors on a vu que tous les kilims ils faisaient soit 6 soit 5 tanoha banane donc ça par contre on a vu que tous les kilims ils étaient dans la longueur du bata migdash la minora dans la longueur la choukhan dans la longueur sauf le run kodesh le run kodesh lui il était dans la largeur et les badim ils étaient dans la longueur ça veut dire quand ils étaient à côté de la minora ou avec les pins ils voyaient directement le non d'abord c'était fermé c'était fermé le kodesh à kodeshim par quoi mais juste on te dit que la disposition du run kodesh non le kodesh à kodeshim le run kodesh avait à peu près cette forme là d'accord ne crois pas que les badim ils étaient dans le sens de la longueur du run kodesh ils étaient dans le sens de la largeur et donc en deux mots il avait cette disposition il était dans la largeur du kodesh à kodeshim et les badim par contre ils étaient dans la longueur du kodesh à kodeshim ok qu'est-ce qu'il a caché alors il y avait un on va voir il y avait un parochet lui son horaire était dans la largeur comme ça il était posé et ainsi étaient posés les badim les bâtons pourquoi il était dans la largeur parce que les badim parce que les badim eux ils étaient dans sa largeur et comme je sais que les badim ils doivent être dans la longueur donc automatiquement je n'ai pas le choix que de le positionner de cette manière ok c'est clair juste voilà c'était comme ça ça c'est juste comment il était fait donc les badim dans la largeur et voilà comment il était porté on va voir ça les bâtons c'est les les bâtons donc il tend donné que les bâtons ils étaient dans la longueur et que je sais que les bâtons n'étaient pas dans la longueur du haron donc dans le haron il était dans la largeur du bâtiment c'est logique maintenant d'où est-ce que je sais que les badim eux ils étaient dans la longueur tu sais que les badim ils étaient dans la longueur il y a marqué que les badim quand il est rentré le haron dans le ils se sont rallongés en trois psychiatriques dans la largeur soit il y a eu un S des mètres ils ont poussé comme le nez de Pinocchio hop ils ont poussé soit ils ont poussé en deux mots il fallait que ça dépasse il fallait qu'on les voit ils dépassaient que ça pousse le parochette il y a un rideau il y a des trucs qui poussent derrière on les voit soit ils ont fait des nouveaux qui étaient plus grands ce qu'il y a marqué dans le passou il y a un rihou abadim est-ce que ça ne touchait pas le parochette ça ne le marre il le voyait il y a un rihou il y a un rihou mais cari le parochette est-ce que ça déchirait entre guillemets ça passait vraiment ça soulevait le parochette ça sortait du Kodesh à Kodesh ça ne le marre il ne le voyait pas de dehors alors il ne le voyait pas alors la comparaison est bizarre vous allez voir donc c'est le parochette ça pousse le rideau c'est bolette paparochette vedomine ça ressemble à quoi ? kemin chnedadeisha comme la poitrine d'une femme incroyable la comparaison c'est quoi cette comparaison ? le malbime il explique il dit que la comparaison c'est que c'est que la Torah Aaron Kodesh représente c'est comme la poitrine d'une femme pourquoi ? parce que ça vient amener la nourriture dans le monde c'est ça qui vient amener le shefa comme ça il explique le malbime dans Melachim il explique il dit que de là c'est les argachot c'est ici qu'on a les déterminaisons nerveuses c'est le coeur donc du moach vers le coeur c'est pour ça que ça sortait c'est comme la colonne vertébrale qui font passer le message du moach vers le coeur c'est le malbime je lis de la même manière que la femme elle donne à manger à son fils le Kodesh se déversait vers le Kodesh le Ben Yadal le Ben Yishra il dit que la Torah elle est comparée au lait de la mer parce qu'un enfant dès qu'il va vouloir prendre le lait chez sa mère il y aura toujours du lait c'est inépuisable c'est une chose inépuisable aussi il y a plein de comparaisons avec la Torah et donc c'est pareil pour te dire que Bémet Kolfman chez Adam au Gebraen si un homme il veut prendre la Torah il trouvera toujours du goût comme un enfant qui va vers sa mère chez Neymar où est-ce qu'on sait ça à mort à Kodesh Bokhu il est comparé aux morts c'est les Bessamim qui sont le plus Chachouvin Dodi Li Ben Shaddai Yalin Kodesh Bokhu malgré sa grandeur il est venu résider entre justement Ben Shaddai c'est pour ça que le jour de Yom Kippour quand le Kohen Gadol est rentré la Torah elle était Ben Abadim entre ces bâtons là parce que c'était là où il y avait la présence divine Ben Shaddai Yalin Kodesh Bokhu il vient résider entre ces deux bâtons là Ominalan des Badaves les Poutia des Aaron d'où est-ce qu'on sait que les Badaves les bâtons ils étaient dans la largeur du Aaron peut-être qu'ils sont dans la longueur Arrête tu me prouves tu viens de me prouver que les Badaves ils dépassent ok donc ça veut dire que les Badaves ils sont dans la longueur du Kodesh à Kodashim et qui a dit qu'ils sont dans la largeur du Aaron et que donc l'Aaron il est en travers Ominalan des Badaves les Poutia des Aaron Abouyatve Dilma les Horkodes d'Aaron Abouyatve peut-être qu'il était dans la longueur Amar Abuda c'est impossible pourquoi l'Aaron il fait Amar Vahetsi Rohbo et comme ils étaient deux à le porter on ne peut pas se mettre à deux à l'intérieur de Amar Vahetsi et c'était pas possible et ces Badaï comme ils étaient portés les porteurs étaient portés par le Aaron il faut qu'ils soient à l'intérieur des Badaves qu'ils soient à l'intérieur et pas vers l'extérieur donc c'est pour ça que si les Badaves étaient dans la longueur deux hommes avec Amar Vahetsi ne tiennent pas donc c'est pour ça qu'ils étaient les Badaves dans la longueur dans la largeur ça veut dire ça c'est le Miss B1 là il y avait les deux hommes on va dire c'est pas le Miss B1 c'est le Aaron le Aaron ah là on est en train de parler oui mais on parle du Aaron Aaron Kodech ok et donc là les Badaves ils étaient donc si là c'est comme ça les Badaves ils étaient dans ce sens là tout le temps même quand tu te dépassais les Badaves ils ne sont jamais enlevés jamais enlevés Amar Abuda très Gavre Bermta Opalga l'omistaghele parce que deux hommes ne peuvent pas tenir en Amar Vacheti comme il devait être entre les bâtons il fallait qu'il soit qu'il y ait deux Hamot de large deux Hamot de Vacheti c'était la largeur la longueur du Aaron qui a dit qu'ils étaient quatre à la portée peut-être qu'il n'y avait que deux ils mettaient les deux bâtons sur les deux épaules Amar Vacheti ils étaient assez larges Amar Vacheti c'était des colosses et ils mettaient les deux bâtons alors qu'il a porté à deux qui a dit qu'il a porté à quatre il te dit parce que c'est un passion le directive c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué celle de Moshé Rabbeinu et encore dix que Shlomo Améler a confectionné pareil pour la Ménorah il y avait une Ménorah celle de Moshé Rabbeinu et encore dix autres le Horsamehar dans le Meshach Horkma je crois il dit que c'était proportionnel à la taille dans le Mishkan avec une Ménorah ça suffisait dans le Bétamiglage par rapport à la taille il en fallait encore dix c'est proportionnel à la taille du Bétamiglage donc quoi il faisait dix fois attend ça on verra demain est-ce qu'on mettait le pain sur chaque table ou que sur une seule pour l'instant on va voir où est-ce qu'elles étaient ces tables 5 à droite 5 à gauche c'est-à-dire 5 à droite 5 à gauche c'est-à-dire quand tu rentres là il y en avait 5 et il y en avait 5 pourquoi le Shulchan on sait qu'il était à droite et la Ménorah elle était à gauche et il ne fallait pas les inverser donc c'est quoi 5 à droite 5 à gauche le Shulchan il ne peut pas être au sud le Shulchan il est au nord c'est marqué il faut qu'il soit de sa faute et là celle de Moshé il était au milieu 5 à sa droite 5 à sa gauche et tout était à gauche à droite mais d'ailleurs c'est pour ça que quand on prie si tu veux la Chochma tu prives les Hadrines tu es vers la droite la Hachirut c'est vers la gauche c'est l'inverse c'est l'inverse la Hachirut c'est quoi ? c'est le Shulchan la Chochma c'est la Ménorah là je viens de dire l'inverse là maintenant tu considères quand tu sors du Kodesh à Kodeshim quand tu sors du Kodesh à Kodeshim la Ménorah est à ta droite c'est la Chochma et le Shulchan est à ta gauche ils n'ont pris jamais dans ce sens là si si il y a marqué c'est marqué dans la Hachir tu sors tu n'as jamais pris tu n'as jamais pris en fait d'eau au Ahron Kodesh ah ok j'entends il y avait 10 Ménorah qui ont été fait à ce Hachirut à Mélèr chez les marques va y'as et à Ménorah à Zab et c'est comme Shpat va y'ten va y'chal donc ici comme il dirait Prême de Brice que tout a été fait à le Pihachem et donc c'est impossible que ça ait été inventé par Chochma à Mélèr le Fassouk nous dit à Kole Birhtav à Mélèr à la Yaskil David à Mélèr dit à Kole Birhtav ni'ad Hachem à la Yaskil donc ça veut dire que c'était normal de faire les 10 Ménorah de Mélèr encore une fois 5 à droite 5 à gauche donc la même question on se répète Vim Tomar à Mélèr à Mélèr à Pétard à Mélèr à Pétard si tu me dis qu'il y avait 5 à droite 5 à gauche à 5 à droite de la table et à gauche de la table on va se retrouver avec une Ménorah au Nord la Ménorah doit être au Sud partie Sud si tu fais une coupe transversale du Echad il y a le Sud et il y a le Nord au Sud il y a la Ménorah et au Nord il y a le Shulchan il ne faut pas que ça ça s'inverse donc la Ménorah dit la Ménorah elle doit être la Ménorah elle doit être en face du Shulchan or je sais que le Shulchan c'est marqué au Sud donc la Ménorah automatiquement à l'eau de la robe et là chez le Moshé encore une fois la Ménorah de Moshé était au milieu et il y avait 5 à sa droite et 5 à sa gauche encore une fois on verra est-ce que c'était 5 dans cette direction dans la longueur ou dans la largeur du il y en a qui disent que c'était à la moitié du Echad vers l'intérieur qu'étaient disposées les tables c'est qu'il y a un dessin voilà comme ça la moitié ça c'est la moitié à partir de la moitié il y avait les tables d'accord ne regarde pas les autres dessins ne regarde pas les autres dessins c'est quoi qu'est-ce que ça représente ça représente les tables les 5 tables de chaque côté la table de Moshé au milieu ok donc il y en a qui disent que c'était mi-trepsi la moitié combien il fait le Echad le Echad le Kodesh il fait 40 amot le Kodesh il en fait 20 ça fait 60 en tout donc il y en a qui disent que c'était de la moitié à partir de la moitié on disposait les tables mi-chad-si baït vers l'intérieur il y en a qui disent que c'était à partir du tiers alors c'est à partir de la moitié ou à partir du tiers c'est pas une marque quand tu le prends avec le Kodesh à Kodesh donc ça s'appelle un tiers 20 amot et vers l'intérieur et donc c'est la moitié 20 amot de 40 elles étaient donc disposées les tables pareil pour la menorah est ouest donc c'est dans la longueur est ouest qui vaut les rabbis rabbis les les arbres rabbis shimon homer c'est la fin des daroms nord-sud dans la larga maitama des rabbis pourquoi rabbis il dit que c'était est ouest comme ça le dérange gama ou mi-ménorah non il apprend de la menorah dans la menorah c'était est ouest alors le choukhal ils sont parallèles les deux donc c'est est ouest ma menorah mizrachou ma'arab ane nami mizrachou ma'arab maintenant la menorah 2 tu sais qu'elle était dans la longueur est ouest au menorah gufa minalane mizrachou ma'arab parce qu'il a marqué que le nerah qui était le plus à l'ouest donc le nerah à marav il était le plus à l'ouest ça veut dire qu'elle était dans cette direction qu'il y ait un nerah marav parce que si tu la mets en parallèle avec le kodach à kodachim ils sont tous l'ifnachem s'il y en a un qui est l'ifnachem c'est celui qui est tout au fond mais si elle était nord-sud ils sont tous l'ifnachem ils sont tous ok si la menorah elle est comme ça le chuchan il est dans ce sens qui dit nord-sud parce que lui te dit même si la menorah elle était comme ça le chuchan n'était pas comme ça pourquoi parce que j'apprends du haron on a dit que l'haron il était nord-sud si l'haron il est nord-sud le chuchan il est nord-sud maaron s'il y a un ami s'il y a un ami pourquoi il n'apprend pas du haron kodach c'est-à-dire que la menorah elle dit pas mal ce qu'il dit rabi pourquoi pas mal c'est peut-être ça le chuchan dans la menorah j'ai un pasouk il dit que j'ai un air à ma haravi peut-être que ça veut dire d'afka la menorah elle est est-ouest mais le reste non donc apprends du haron pourquoi tu n'apprends pas du haron tu sais que l'haron il est nord-sud la chuchan je ne sais pas alors peut-être que la chuchan elle sera d'oumiade et haron parce qu'il n'y a pas marqué l'ifinachem dans le chuchan le haron justement il a l'inverse de tout le reste c'est pour ça qu'on précise dans le haron on ne l'a pas précisé dans le haron on l'a déduit étant donné que les badavs je sais qu'ils sont dans sa largeur pourquoi ? parce qu'on ne rentre pas ensemble pour le porter et je sais que les badavs on les voit donc c'est une déduction c'est pas marqué l'ifinachem c'est plus tout le reste ça voudrait dire que de manière générale tout est censé être dans cette direction il faut faire apprendre du la menorah parce que c'est les deux sont dans le même espace ils sont dans le kodesh alors que là le haron il est dans le kodesh pourquoi il n'apprend pas de la menorah ? la menorah il est d'accord qu'elle est est ouest pourquoi le choukhan est différent la menorah aussi elle n'était pas est ouest elle était celui du nord elle n'était pas comme ça elle était en travers ah bon ? vas-y il y a marqué l'ifinachem la menorah l'ifinachem la menorah l'ifinachem le nerama comment tu l'expliques l'atakmarah on disposait les mèches de façon à ce qu'il y en ait un qui est plus vers le kodesh akodashim par exemple facile j'ai une menorah c'est ma menorah d'accord je la prends elle est dans ce sens qui sont tous alignés c'est lequel le nerama ravi c'est celui du milieu comment je fais ? je vais disposer la mèche au fond du gobelet vers le kodesh akodashim et toutes les autres mèches elles seront disposées vers celle du milieu comme ça il y a le dessin vous avez le dessin dans la gomara comme ça ici on ne voit pas bien dommage c'est à dire que la mèche elle était vers là-bas la mèche du milieu les autres mèches étaient disposées vers la mèche du milieu des mèches 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 qui dit mais je ne l'ai pas inventé c'est ça je suis mis d'Alexa d'Apassou qui a marqué elle moule penne à menorah mais c'est elle moule penne à menorah que les nérodes étaient disposées elle moule penne à menorah vers l'intérieur de la menorah elle veut dire que chaque nerf il ne parle pas de nes il dit que je mettais la mèche vers l'intérieur à chaque fois mais après il t'expliquait sur le moment de votre dessin que c'était carrément la flamme qui se dirigeait non non il n'y a pas de flamme on n'a pas parlé de flamme tu as vu la flamme elle se dirigeait c'est toi qui dis selon tes souvenirs là on n'en a pas parlé on dit juste qu'on disposait les mèches de façon à ce qu'elle soit vers l'intérieur j'ai un gobelet c'est pas compliqué chaque canet de la menorah elle a son gobelet qu'on l'enlève ou qu'on l'enlève pas on avait vu ça Marc Lequet où est-ce que je vais mettre mon où est-ce que je vais mettre ma mèche alors il te dit la mèche je la mettais à chaque fois vers là vers l'intérieur tac 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 et quand j'étais de l'autre côté je la mettais vers là et celle qui était au milieu je la mettais vers le Kodesha Kodeshim vers l'extérieur parce qu'il y a marqué de là on apprend qu'ils étaient dirigés vers le nerf de là on apprend celui du milieu le plus parce que finalement ce système de faire un nerf vers l'extérieur plutôt vers l'intérieur vers le Kodesha Kodeshim on aurait pu le faire avec n'importe lequel on a décidé de le faire avec celui du milieu de là on fasse que Bémet à part le fait que c'est vrai que c'est marqué que quand un Rav il marche dans la rue il lui faut quelqu'un à sa droite quelqu'un à sa gauche parce que je ne lis jamais moins de 10 psukim dans la Torah c'est minimum 10 psukim comment je fais par exemple un lundi jeudi ou mincha le Shabbat comment je fais pour faire 3 montées avec 10 psukim il y a une montée obligatoirement qui va avoir 4 psukim parce qu'il n'y a pas de montée de moins de 3 c'est laquelle c'est celle du milieu c'est Rache-ni Rishon 3 psukim Shlishi 3 psukim et Rache-ni le Raka-psukim pourquoi ? parce que le Khashouf il n'est pas même que ça Bishlamalimandamar Mizrachomarab Ainoudavou Yétive Asarab Esrim attend un second si tu me dis qu'ils étaient Mizrachomarab Est-Ouest alors j'ai la place pour mettre mes tables la table elle fait quand même 2 amot de long j'en ai 10 à disposer 10 donc 40 amot ça rentre et là il dit que c'était Sud-Nord le Khashouf il fait 20 amot de large 20 amot avec 10 tables de 2 ça fait déjà 20 amot comment tu les fais rentrer je l'ai mis en parallèle je l'ai mis en parallèle attend deuxièmement si tu fais une seule et même rangée de tables une grande rangée comment tu passes de l'autre côté c'est-à-dire que tu as obstrué complètement l'accès au Kodesh à Kodeshim comment il faisait pour entrer derrière en plus si tu les mets alignés Sud-Nord il y en a 5 qui sont au Darum après l'Akbar elle a répond qu'elles étaient 5 et 5 pour l'instant l'Akbar elle comprend que les 10 elles étaient alignés mais tout et celle de Moshe elle était où c'est-à-dire que j'en ai pas que 10 j'en ai 11 et celle de Moshe je la mets où il était amer alors il dit ça de toute façon même pour toi c'est caché pourquoi parce que toi aussi que tu fais Sud tu fais Est-Ouest les 10 elles rentrent dans 20 amot ce n'est pas à peine mais celle de Moshe elle est complètement dans la partie elle est dans la première partie du Kodesh qui a dit qu'elles étaient les 10 alignés on faisait 2 rangées 2 rangées de 5 donc soit tu les disposes Est-Ouest 2 rangées de 5 dans la deuxième partie du Kodesh et celle de Moshe était au milieu 5 et 5 celle de Moshe au milieu de montrer comme le dessin il est là soit elles étaient comme ça ça c'est Rablés Herber et Rabichimon elles étaient disposées Sud-Nord soit elles étaient Est-Ouest comme d'après Moshe demain on continuera à voir les avantages et les inconvénients de chaque chitard de la fin